bonjour les astros aujourd'hui je vais vous parler d'éclipses mais attention je vais pas vous faire tout le tatouin avec le soleil qui tourne la lune etc ça votre prof de collège ou de votre instituteur en primaire vous l'a expliqué déjà plein de fois donc moi je vais vous parler d'autre chose je vous retrouve juste après le générique je vais vous parler d'autre chose ... Alors pour commencer, eh bien en un lieu donné, il faut savoir que, par exemple, chez toi, les éclipses de lune sont plus fréquentes que les éclipses de soleil. Et pourtant, pourtant, pour l'ensemble de la Terre, il y a autant d'éclipses de lune que d'éclipses de soleil. Alors pourquoi ? Pourquoi chez toi, dans ton jardin, sur ton balcon, tu verras plus souvent des éclipses de lune que de soleil ? Bon, c'est simple. Tout simplement parce que les éclipses de soleil ne sont observables que sur une petite partie de la Terre. Et si tu n'y es pas, eh bien, tu ne vois rien. Tout simplement. Pour voir une éclipse de soleil, il faut que ton jardin, ou ton balcon, soit situé sur une bande d'environ 250 km, 350 km, à vue de nez, et placé sur l'axe d'ouest en est du déplacement de l'ombre projetée de la Lune sur la Terre. Bon, oui, petit rappel quand même, une éclipse de soleil. C'est la Lune qui passe devant le soleil. Et donc, c'est bien l'ombre projetée de la Lune qui va balayer la Terre, plongeant ses habitants dans le noir, et la panique la plus totale. Alors qu'une éclipse de Lune, eh bien, une éclipse de Lune, c'est la Lune qui va rentrer dans le cône d'ombre de la Terre. Marcel, baisse la lumière. La Lune est beaucoup trop petite et trop éloignée de la Terre pour que notre planète soit plongée dans le noir. En fait, l'ombre de la Lune s'étale sur une petite zone. Et seuls les observateurs qui se trouvent dans cette zone d'ombre assistent à une éclipse totale, c'est-à-dire à l'occultation complète du soleil. Comme la Lune se déplace dans l'espace, eh bien, ce phénomène n'est pas figé. La tâche d'ombre se déplace sur notre planète ainsi. Lors de l'éclipse du 11 août 1999, l'ombre s'est d'abord étalée sur l'Atlantique Nord, une partie de la France, de l'Europe, la Turquie, l'Irak, l'Iran, le Pakistan, jusqu'en Inde. Et voici la tâche d'ombre de l'éclipse du 11 août, photographiée par le cosmonaute Jean-Pierre Égneret à bord de la station Mir. Et le déplacement de cette ombre a même été suivi par satellite. tout au long de son parcours, des millions de personnes se sont rassemblées pour assister au spectacle. Il y a aussi des éclipses de Lune. Cette fois, c'est la Lune qui disparaît et c'est la Terre qui la cache. Enfin plus précisément, l'ombre de la Terre. En effet, dans sa course autour de la Terre, il arrive que la Lune passe dans l'ombre de la Terre. Ce phénomène se produit en phase de pleine Lune quand les trois astres, Lune, Terre, Soleil, sont alignés dans le plan de l'écliptique. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Les éclipses de Soleil ne sont donc observables que sur une petite partie de notre planète, tandis que les éclipses de Lune, elles, sont visibles pour tous ceux qui se trouvent dans l'hémisphère pour laquelle elle s'est levée. Ok ? Donc en résumé, il y a autant d'éclipses de Lune que d'éclipses de Soleil. Il faut juste être au bon endroit pour voir les éclipses de Soleil. Voilà. Mais peut-on prévoir leur fréquence d'apparition ? Alors, je ne parle pas de prédire à l'heure exacte, la minute exacte, ni même l'ampleur du phénomène si l'éclipse sera totale, partielle, annulaire, dans la pénombre, etc. Bref, tout ça, c'est des calculs à vérifier. Mais simplement savoir si une éclipse va apparaître, l'équipe de Soleil, par exemple, va apparaître cette année, et à quelle date ? Tout simplement. Juste un petit truc. C'est qu'en astronomie, on observe un cycle de 18 ans et 10 jours. Qu'est-ce qu'il y a Maurice ? Moi, tu voulais te promener ? On ira après la vidéo. D'accord ? Bon, on ira après la vidéo. C'est mon petit truc. Ouais. Alors, en astronomie, on observe un cycle de 18 ans et 10 jours pendant lesquels on compte, en moyenne, 43 éclipses de Soleil, dont 28 totales et 15 partielles, et 43 éclipses de Lune, dont 13 totales et 15 partielles, et 15 dans la pénombre. Donc, ça fait 43 éclipses de Lune, 43 éclipses de Soleil. Kiff, kiff. Voilà. Donc, ce cycle de 18 ans et 10 jours, soit 6585 jours, pour ceux qui savent compter, eh bien, ça s'appelle un Saros. Alors, la période du Saros peut, grosso modo, vous aider, vous permettre de prédire si une éclipse aura lieu, quelle date. Vous n'aurez pas l'heure, vous n'aurez pas les caractéristiques de l'éclipse, mais vous saurez la date. Alors, je vous explique comment fonctionne le Saros. L'éclipse totale du 17 avril 1912, qui fut visible en France, eh bien, cette éclipse était le Saros de celle du 6 avril 1894, visible en Asie orientale, qui elle-même était le Saros de l'éclipse du 26 mars 1876, visible en Amérique du Nord et au Groenland. Grosso modo, à partir du moment où vous avez repéré une éclipse, vous avez la date d'une éclipse de Soleil, par exemple, vous ajoutez 18 ans et 10 jours, et vous avez la date prévisible de son retour sur la Terre. Donc, si on calcule bien, eh bien, l'éclipse de Soleil, qui a eu lieu le 11 août 1999, et qui fut visible dans la région parisienne et jusque dans le nord de la France. Et oui, à ce moment-là, mon jardin était au bon endroit, donc j'ai pu la voir. Eh bien, si on calcule son Saros, nous emmène au 21 août 2017, 18 ans et 10 jours de plus. Donc, 11 août, on rajoute 10 jours, 21 août, et 1999, on rajoute 18 ans, ça nous fait 2017. Voilà, tout simplement. Et cette éclipse, elle, n'est pas passée dans mon jardin, elle est passée aux Etats-Unis. Voilà. Mais si on continue, cette même éclipse, si on calcule de nouveau son Saros, eh bien, ça va nous mener au 2 septembre 2035. Donc, éclipse de Soleil. Et en allant jeter un petit coup d'œil sur Internet, j'ai vu que cette éclipse du 2 septembre 2039, eh bien, elle est passée sur un axe Chine-Corée-Mer du Japon. Voilà. Donc, on ne la verra toujours pas en France. Mais grosso modo, le Saros permet de prédire s'il y aura une éclipse de Soleil ou une éclipse de Lune à telle ou telle année. À partir du moment où on a des dates repères, il suffit d'ajouter 10 jours et 18 ans à cette date, et on y arrive. pour terminer cette chronique, eh bien, tout simplement, vous savez désormais qu'il y a autant d'éclipses de Lune que d'éclipses de Soleil sur un cycle de 18 ans et 10 jours, et que ce cycle s'appelle un Saros. Amis astronomes, gardez l'œil à l'oculaire, et on se retrouve très bientôt. Les beaux jours réapparaissent, alors profitez-en pour faire une cure de vitamines, et on se retrouvera sans doute pour une petite chronique sur le Soleil. et on se retrouvera sans doute pour une petite chronique sur le Soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada